Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à sécuriser un diaporama de LibreOffice in Press. Deux possibilités nous sont offertes, soit interdire son ouverture, soit ne permettre que l'ouverture avec option lecture seule. Ouvrons LibreOffice in Press et ouvrons la présentation dans laquelle je souhaite prévoir cette interdiction. Nous allons, dans le premier cas, opter pour l'interdiction d'ouvrir le diaporama. Cliquons sur Fichier et choisissons Enregistrer sous. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochons Enregistrer avec mot de passe, puis cliquons sur Enregistrer. Une fenêtre s'ouvre et nous demande le mot de passe. Entrons un mot de passe, confirmons-le et cliquons sur OK. Fermons le diaporama. Essayons de l'ouvrir à nouveau. Une fenêtre s'ouvre et nous demande le mot de passe. Nous devons entrer le mot de passe pour l'ouvrir. Le diaporama a bien été sécurisé. Nous allons maintenant opter pour l'ouverture d'un diaporama en lecture seule. Ouvrons ce diaporama. Cliquons sur Fichier et choisissons Enregistrer sous. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquons sur Enregistrer avec mot de passe, puis cliquons sur Enregistrer. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cliquons sur Options. La fenêtre s'agrandit et nous offre la possibilité d'ouvrir le fichier en lecture seule. Cochons cette option et entrons un mot de passe, confirmons-le et cliquons sur OK. Fermons le diaporama. Essayons de l'ouvrir à nouveau. Le diaporama s'ouvre. Tentons de le modifier. Nous ne pouvons pas y parvenir. Le diaporama a bien été sécurisé tout en nous offrant la possibilité de l'ouvrir pour le regarder. Si ce programme d'apprentissage vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si ces vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous. Incitez les personnes intéressées à s'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du bouton Abonner pour être averti de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour indiquer votre intérêt. C'est pour moi le meilleur des encouragements.